Pour le démarrage de cette machine-là, ici, la DNM 4500, la première étape, ça va être d'aller à l'arrière de la machine. Ici, en arrière, on a le bouton ON-OFF, donc on va le mettre à ON, la première étape. Ensuite, on va aller à l'avant. On va désactiver le bouton d'urgence, ça fait qu'on tourne vers la droite et on tire, et on fait ON. Ça va prendre un certain temps, c'est normal, le système est long à démarrer. Vous allez voir, quand les lumières vont clignoter, on va appuyer sur Machine Ready par la suite, mais il faut attendre que ça clignote. Là, les lumières clignotent. Là, c'est le moment de faire Machine Ready, l'autre bouton vert, ici. Et là, le contrôle continue à s'ouvrir, c'est normal, mais on peut faire des manipulations manuelles sur la machine. Et une chose qui est importante, c'est que sur cette fraiseuse-là, il y a un système de batterie qui a été, c'est avec les nouvelles machines, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le zéro retour de la machine en X, Y et Z. C'est-à-dire que quand on démarre la machine, on n'a juste pas de zéro retour à faire. Les anciennes machines, il faut le faire. Je vais vous montrer le petit système de batterie. Il est juste ici. C'est une petite porte noire, ici. Là-dedans, il y a des batteries format D. Et en fait, ces batteries-là gardent en mémoire la position de la table ou de la tête au moment où est-ce qu'on ferme la machine. Ça fait que quand on redémarre, on n'a pas besoin de faire le zéro retour à c'est où est-ce qu'elle est. Ça fait que la machine est maintenant démarrée. Et le contrôle est démarré aussi. Ça fait que là, on est prêt à faire les opérations qu'on a besoin de faire.